Le renard ! Tu l'as durci avec ? C'est pas y arrivé ! Challenge d'Algona ! Oui ! À partir ! Fringe a éliminé moi ! Ah oui, ça sont des choses qui arrivent ! Coucou tout le monde ! Coucou ! Je vous retrouve avec mon assistante préférée ! Et on a décidé de se lancer dans un petit défi sympa ! D'ailleurs, vous avez été super nombreux à deviner ! Tu t'es fait le choix ? Vous avez été super nombreux à deviner dans un de mes derniers vlogs quand je vous ai montré ce que j'avais ramené de chez Zodio ! Voilà voilà ! Parce que pour ce petit défi, on a du sucre ! Waouh ! Du bicarbonate de soude alimentaire ! Oui ! J'ai pris des plateaux en silicone et du papier cuisson ! Et... Des emporte-pièces ! Des emporte-pièces ! Mais on ne vous dira pas quels sont les motifs de suivre ! Mais je crois que je vous ai déjà montré ! Ça va me faire un peu ! Oui parce qu'il y a la photo là ! Hop ! Hop ! Vous avez vu ? Je ne vous voyais plus ! Tu vois, tu vois plus ! Du coup ! On a décidé de faire les fameux gâteaux de la série... Squeezie game ! Qui s'appelle... Les dalgonards ! Oui ! Et... Je vous avoue que j'ai regardé un petit peu comment est-ce qu'on faisait ! Il faut faire du caramel ! Et ce n'est pas facile de faire du caramel ! Ouais ! Il ne faut pas le faire cramer en fait ! Ensuite, il faut mettre un petit peu de bicarbonate de soude mais pas trop ! Mais si on n'en met pas, c'est ça colle ! Mais si on en met trop, ce n'est pas bon ! Bref ! Ça n'a pas l'air aussi simple que ce qu'on pourrait le penser ! Du coup, je me suis dit « Jeanne, elle va m'aider ! » Ok, c'est parti, tu es prête ? Allez ! Allez ! Et on a oublié, très 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 important, on a ce petit ustensile ! Pour... Applatir ! Alors pour commencer, on va mettre du papier de cuisson sur les plateaux en silicone, même si ce n'est pas censé adhérer, avec du caramel je me dis qu'il vaut mieux de cuisson, plutôt qu'une, c'est bien ! Donc, on va faire la longueur du plateau ! On a plus le truc pour couper ? Non ? On l'a plus hein ? Non ? Non ! Yeah ! Nickel ! T'as vu ! C'est trop ! Allez, on fait les trois, comme ça ce sera déjà prêt ! Parce qu'une fois que la pâte est prête, il faut aller très très vite ! Sinon, ça durcit et c'est raté, il faut recommencer ! Est-ce que ça va marcher une deuxième fois, tu crois ? Mais oui ! Ah ! Je ne l'ai pas assez déchiré ! Yes ! C'est bien installé ! Et... Deux, trois ! Parfait ! Et alors, par contre, le deuxième petit défi que je nous ai lancé, sans te concerter et tout, c'est qu'on ne va pas les faire à l'unité, ces dalgonas ! Tu sais, parce qu'on a vu que dans la recette originale, ils ont un tout petit récipient, ils mettent sur le feu et tout et tout ! Sauf que nous, nos plaques, c'est des plaques à induction, je crois, celles-ci ! On n'a pas du coup les petits ustensiles et on n'a pas la possibilité de mettre sur le feu à proprement parler, j'ai juste une casserole, donc on va faire une plus grosse quantité, il va falloir faire les dalgonas... Vite quoi ! Ouais, genre plusieurs en même temps ! En sachant que ça durcit très très vite ! C'est pour ça qu'il faut être deux ! Mais c'est une grande challenge ! Ouais ! Surtout qu'on n'a qu'un ustensile pour aplatir ! Et du coup, au niveau des quantités, on va y aller au pif ! Allez ! Allez ! Ouh ! C'est bon ? Ça c'est prêt ? Je prends ça ! Le bicarbonate, il en faut très très peu mais je le mets à portée de main ! Elle ouvre les ustensiles et on choisit les emporte-pièces peut-être ! Que va-t-on choisir comme emporte-pièces ? Oh, le dis pas ! Le dis pas ! Tu choisis, tu montres pas ! Ça c'est obligé ! Ouais, c'est obligé ! Ouais, ouais, ouais ! Vous voyez pas ? Ah, peut-être qu'il brille ! Mais c'est loin, c'est pas grave ! Oui, je le trouvais mignon ! Puis au cas où on se loupe, on en fait des trop petits, tu vois, ce sera tout petit à mettre dessus ! Ça aussi, je trouvais ça mignon parce que c'est, tu vois, c'est kawaii un peu, tu vois ? C'est kawaii ! C'est bon, je pense ? Ouais ! Ouais ! Allez ! Trois fois-ci, c'est vraiment parti ! Jen, tu peux verser le sucre dans la casserole ? Tu me dis stop ! Pas trop jamais ! Ouais, mais on veut en faire quand même plusieurs, au moins deux par plaque, tu vois ! Ah non, mais tu peux y aller ! Oh, vas-y, vas-y ! Ah ouais ? Ouais, c'est bon ! On va déjà partir là-dessus, et maintenant, on va allumer... Ça met du temps du coup, ça met pas mal de temps à chauffer, mais ça, c'est dû à la plaque qui est un petit peu longue ! On va attendre que ça commence à fondre au niveau du sucre ! J'ai trop hâte ! Oui ! Bon, on a mis un petit peu plus fort au niveau de la plaque, parce que là, clairement, ça fond, mais alors tout doucement ! Il faut vraiment essayer que ça fonde assez vite et que ça ne cuisse pas trop ! On ne veut plus de petits grumeaux de sucre, on veut une pâte parfaitement lisse, du coup, on aide ! Tiens, je te passe le bicarbonate de soude, quand je te dis que c'est bon, tu me mets une moitié de petite cuillère, à peine ! Comme ça ? Ouais, vraiment très peu, ouais, comme ça ! On va peut-être un tout petit peu plus pour voir, vu qu'on a mis pas mal de sucre, quand même ! Donc quand on met le bicarbonate de soude... Vas-y ! Hop, on continue à remuer ! Tu vois, ça fait un peu comme une mousse ! C'est fou, hein ! Et maintenant, on repasse de l'autre côté ! Je fais couler un petit peu ici ! Maintenant, attends, attends ! Attends un petit peu ! Tu attends un petit peu, parce qu'il faut que ce soit un peu plus dur ! Je vais maintenant ! Vas-y ! Top ! Yes ! Ah, j'ai pris comme n'importe pièce ! Ah non ! Ah oui, ça sont des choses qui arrivent, c'est pas grave ! Essaye de faire sur l'autre, quand il sera un petit peu moins chaud ! Du coup, il y a des filles d'amontement... C'est pas grave ! Là, essaye, si jamais ça colle, on essaiera tout enlever ! Oh, mais... T'as fait une catastrophe ! Hop ! Hop ! L'emporte-piaisse, l'emporte-piaisse ! Ah, l'emporte-piaisse ! Ah, l'emporte-piaisse ! Ah, celui-là, je vais pas y arriver ! Non, celui-là, il a collé ! Ah ! Il y en a un, c'est un fail ! T'as fait un parapluie ! Et oui ! Oui ! Attends, je vais quand même... Ah non, c'est trop tard ! Regarde, il a durci ! C'est parti 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 ! On a peut-être pas encore l'art et la manière, le matériel adéquat... On a aussi essayé d'en faire plusieurs à la fois et c'est peut-être pas ce qui est plus facile non plus ! Il faut aussi s'accorder ça malgré tout ! Mais, à l'arrivée... Là j'ai un nounours ! Est-ce que j'arrive à le décoller ? Oui c'est bon, il a refroidi ! Le nounours est pas mal ! toi c'est quoi ? c'est une petite tortue on a un on a un parapluie si ça c'est pas The Dalgona légendaire de la série celui-ci il a un petit peu accroché on en a quelques-uns qui ont eu des petits soucis bon ok, d'accord il y en a ils sont complètement ratés mais vous avez vu sur les images que parfois ça colle parfois ça veut pas s'enlever ça fait plein de fils de caramel c'est pour ça qu'on a recommencé plusieurs fois parce qu'on voulait pas lâcher, on voulait absolument réussir et en faisant ça et en en cassant deux sans faire exprès j'en ai cassé un il s'est cassé pile poil au niveau de la tête du nounours Jen sans faire exprès, elle a cassé un parapluie j'ai déjà éliminé moi ça s'est cassé au mauvais endroit en le posant en fait ça s'est cassé, c'est très fragile mais du fait que ça se soit cassé on s'est dit et si on se faisait un petit challenge en famille on se met un petit algonard ouais on se met un temps comme tu dis et c'est celui qui arrive un cure-dent ouais un cure-dent après toutes les manières sont autorisées toutes les méthodes sont autorisées donc dites nous ce que vous en pensez voilà si un petit challenge d'algona tous les quatre ça vous dirait on donne les parapluies et les motifs hyper durs aux garçons qu'est-ce que t'en penses ? je sais pas puis on leur explique que après remarque que papa il sait il a regardé la série avec moi mais Josh non mais Josh c'est sûr il sait aussi bref vous savez quoi ? on fera un tirage au sort à l'aveugle sinon on le fazira du coup on espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est le cas et si vous aussi vous avez déjà testé de faire des dalgonas je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir essayé parce que comme les ingrédients de base sont hyper simples et que je trouve que c'est quand même hyper amusant il faut le dire voilà n'hésitez pas à nous dire tout ça et sur ce on espère que cette petite vidéo recette vous aura plu et on attend dans la prochaine on vous envoie plein de bisous et on vous dit à très bientôt ciao on fait genre à l'aveugle mais on leur prend les emporte-pièces genre qui sont hyper compliqués regarde regarde le renard c'est pas mal le renard l'arbre aussi regarde regarde ça il y a plein d'arrondis oh c'est pas gentil bon d'accord on trichera pas promis on a dit qu'on trichait pas je sais pas le renard oh c'est pas mal le renard on le renard c'est pas mal le renard c'est pas mal le renard